Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, allez chercher votre bonnet et revenez, ça c'est important. Et en tout cas moi aujourd'hui je me porte à merveille, et pourquoi me direz-vous ? Car la hype Minecraft est enfin revenue chez les francophones ! Et c'est en partie grâce à notre cher InoxTag. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi InoxTag et son serveur OneCube redonnent de la hype à Minecraft et pourraient renouer certains joueurs avec notre jeu cubique. Et oui malheureusement certains minecraftiens ont perdu l'envie de jouer à ce si beau jeu, et ça peut se comprendre. D'ailleurs toi qui regarde cette vidéo, tu fais peut-être partie de ceux pour qui minecraft n'a plus la même saveur qu'avant. C'est comme la première fois que tu goûtes une recette de cuisine qui est extraordinaire, et au bout de quelques années tu t'arrêtes pas de la manger et en fait ça devient lassant. Euh par contre j'ai pas compris le rapport avec minecraft. Non mais minecraft c'est la recette de cuisine, et tu joues trop et du coup après tu te lasses. Ouais enfin c'est une métaphore en fait. Ah ta métaphore elle est pourrie. Ouais bon vous avez compris l'idée, voilà en gros. Mais pourquoi les joueurs se lassent du jeu au final ? En vrai j'ai trouvé des tonnes d'explications, mais il y en a deux qui sont influencées par la manière dont vous avez découvert minecraft, et la manière dont vous jouez à minecraft. Si vous le saviez pas déjà, minecraft est un jeu de type bac à sable, c'est à dire qu'en fait on peut faire n'importe quoi dessus. Donc c'est plus dur de t'ennuyer, mais c'est possible. C'est possible de se lasser de minecraft, c'est sûr. Par exemple si ça fait 6 ou 7 ans que tu joues au jeu, t'as fait le tour de tout en fait. Que ce soit du créatif, de la survie, etc. Des mini-jeux, de tous les serveurs, bref. T'as fait le tour. Donc ça devient quand même lassant, et ça revient toujours un peu à la même chose. Comme dans tous les jeux. Un autre facteur, c'est la manière dont t'as commencé minecraft. Par exemple si t'as commencé minecraft avec des amis, vous jouez tout ça comme des tifous sur des serveurs privés. Voilà, vous vous amusez. Et au bout d'un moment, tu reçois ce message là. Ça vous dit qu'on teste League of Legends les gars ? Et toi tu te dis... Oh non les gars, c'est super toxique comme jeu. Venez on va faire une survie tous ensemble, non ? Mais c'est trop tard, ils sont déjà en train de faire des pentakills avec Yesho. Alors toi, pour essayer de les reconquérir, t'envoies un message. Et regardez les gars, j'ai trouvé un loup, et il y en a plein d'autres. Et lui, il s'appelle Cookie. C'est fini. Ils ne reviendront plus jamais. Donc toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux pas être tout seul. Donc tu pars sur League of Legends, et tu oublies minecraft. Ah ça sent le véhicule hein ? Non, c'est pas... Non, arrête. Il y a aussi un autre facteur, par exemple, si vous avez découvert minecraft avec un streamer ou un influenceur quelconque, et qu'il arrête au fur et à mesure le jeu, et même un beau jour, il vous dit les gars, j'arrête minecraft. Ça peut vous faire mal, et s'il part sur un autre jeu qui vous semble vraiment cool, vous allez le suivre. Et adieu minecraft aussi. Et enfin, un cas extrême, mais ça pourrait arriver, et je pense que c'est même déjà arrivé, c'est avec les mises à jour. Si Mojang ne sort plus du tout de mise à jour correcte, du moins. Par exemple, avec la 1.19, c'est vrai qu'on a eu pas mal de gens qui étaient déçus. Même si en soi, la 1.19 n'était pas horrible. Mais bon, ça c'est un autre débat. Imaginez qu'au final, la 1.20 soit horrible, et bien ça pourrait faire partir des joueurs qui se disent « Bon, c'est bon, j'ai fait le tour du jeu, je comptais sur une mise à jour pour vraiment me ryper, et au final, je suis pas du tout hypé, donc voilà. Et du coup, ça me fait une parfaite transition vers la prochaine partie, comment relancer la hype sur le jeu. Eh bien, pour relancer un jeu, c'est très simple. Il vous suffit d'une bonne équipe de développeurs, de bonnes idées, et vous avez la recette parfaite pour sortir des mises à jour qui feront beaucoup parler du jeu. A plus B, les amis. Oui, j'ai fait sur mine, car YouTube, ça paye pas. Et alors ? Bon, du coup, vous avez compris, les mises à jour, c'est plutôt pas mal, parce que déjà, ça apporte du contenu dans le jeu, et ça peut faire revenir les anciens joueurs. Ah oui, la 1.19 et la 1.20 donnent carrément envie. Bon, Minecraft 1.19 et Minecraft 1.20 n'ont pas vraiment, pour l'instant, à hyper les gens. Comme je vous l'ai dit, Minecraft 1.19, c'est pas la mise à jour qui a été la plus appréciée, et Minecraft 1.20, eh bien, pour l'instant, avec le Minecraft Live, on n'a pas grand-chose. Après, c'était la volonté de Mojang d'y aller au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a rien de dingue. Mec, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft, et puis en plus, non, ça ne me donne plus trop envie. Ouais, je comprends, mais tu sais qu'ils vont ajouter des dromadaires pour la 1.20. Non, je joue à des dromadaires ! Oh, putain, la dinguerie ! Non, ça ne se passe pas comme ça, je crois. Après, les dromadaires, vous êtes cool, vous êtes sympas, mais c'est tout. Et c'est l'heure du bonnet time. Si cette vidéo te plaît, tu peux évidemment la liker, et si tu veux vraiment faire partie de la team bonnet, eh bien, tu peux t'abonner. Tu peux nous aider à atteindre les 2.000 abonnés, ce serait incroyable. Merci beaucoup, bon visionnage ! Bon là, si Mojang ne peut rien faire, il faut compter sur la communauté et sur les serveurs. Et oui, Minecraft, c'est un jeu, en fait, assez multijoueur, et du coup, les serveurs ont leur part de responsabilité pour ce qui est de donner de la hype aux joueurs. De toute façon, avec les possibilités infiniques of Minecraft, franchement, les développeurs et les créateurs de serveurs, ils ont de quoi faire. Mais c'est vrai qu'on voit toujours aussi un peu les mêmes choses, au point que ça devient lassant. Et encore une fois, si vous avez découvert Minecraft, il y a un petit moment, et que les Sky Wars et les Bed Wars, c'était vraiment les jeux de l'époque, eh bien, maintenant, ils vous procurent sûrement moins de sensations qu'à l'époque. Et c'est normal, parce que là, c'est la nostalgie qui vient parler. Et oui, rappelez-vous, avant, vous faisiez des Bed Wars avec vos potes, mais maintenant, ils sont tous partis sur League of Legends. Et enfin, le dernier facteur qui peut tout changer, on les appelle les influenceurs. Ça arrive que, par exemple, parfois, des streamers redonnent de la hype au jeu pendant un petit moment. Quand un joueur a abandonné Minecraft depuis un petit moment, et que d'un coup, il voit sa bande de streamers favoris en train de faire une survie entre potes, eh bien, ça donne envie de rejouer, et la nostalgie renaît. Et du coup, il peut revenir sur Minecraft. Et c'est exactement ce que j'ai observé avec Antoine Daniel et toute sa bande. Quand ils ont commencé à refaire leur survie Minecraft en stream, tout d'un coup, ça a donné envie à des gens sur Twitter de se dire « Tiens, on va refaire une survie entre potes sur Minecraft, c'était cool. » Et c'est là qu'intervient Enochstag et son serveur Winecube. Il l'avait annoncé depuis longtemps, et il a su entretenir une certaine hype. Le serveur n'était même pas encore sorti que ça donnait aux gens de découvrir ou de redécouvrir Minecraft. Déjà, Enochstag, maintenant, vous le savez, c'est pas n'importe qui dans le YouTube francophone. Et il a une part de sa communauté qui est assez jeune. Et donc, c'est pile dans la tranche d'âge où tu commences à jouer à Minecraft, où t'y joues déjà. Il est aussi présent sur d'autres réseaux, ce qui fait qu'il peut toucher d'autres gens plus âgés qui, eux, ont arrêté Minecraft il y a un petit temps déjà. Si vous n'étiez toujours pas convaincu par Enochstag lui-même, il a fait venir des YouTubers et des streamers connus pour officialiser son serveur le temps d'une soirée. Du coup, on revient au principe de « Tu vois ton streamer préféré jouer sur le serveur d'Enochstag, du coup, toi, ça donne envie d'y jouer. » Mais là où il est aussi très fort, c'est qu'il a joué sur la nostalgie pour que son serveur OneCube parle aux plus anciens et à ceux qui ont découvert Minecraft à l'époque. Déjà, il a invité le fameux duo TheFantasyon974 et Bob Lennon. Et ceux qui ont découvert Minecraft avec ses deux joueurs à l'époque où ils jouaient encore au jeu, eh bien, ils sont sûrement maintenant plus âgés que la moyenne d'âge des joueurs de Minecraft actuellement. Et donc, c'est aussi peut-être eux qui pourraient revenir sur le jeu. En plus de ça, Enochstag nous propose des jeux qui existent toujours sur Minecraft, mais qui ont perdu de leur hype, le PvP Swap et le Bedwars. Tout cet amas de nostalgie redonne une serveur particulière aux Bedwars et aux PvP Swap du serveur d'Enochstag. Donc voilà comment, avec un serveur, Enochstag a su redonner un peu de hype au Minecraft francophone. Et en fait, on se rend compte que cette hype est surtout basée sur de la nostalgie. Mais est-ce que Enochstag et son serveur OneCube seront assez puissants pour alimenter cette hype durant des semaines et des semaines ? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai certain de ma zone de confort parce que j'ai pas vu d'articles qui parlaient vraiment de ça. Donc, il n'y a pas vraiment de source. Et la source, c'est moi. Donc, ça peut être aussi bancal. Donc, je sais pas. Mais c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada